bonjour mesdames et messieurs avant toute chose je voulais saluer et remercier mon frère le président ou kenyatta de la république du kenya pour cet honneur qu'il fait à mon pays et cet attachement qu'il nous manifeste en acceptant d'abriter dans son pays les pourparlers avec les différents groupes armés qui pour diverses raisons ont choisi cette cette activité merci chers frères monsieur le président ou kenyatta et j'espère vous chers compatriotes que vous allez également lui faire honneur non seulement en acceptant de venir discuter avec les représentants du gouvernement congolais mais en y donnant suite par rapport à ce qui a été leur demande notre demande celle qui consiste à vous pouvoir quitter ses activités totalement nuisible et regagner la voix de la patrie la voix de l'unité et de la paix sur tout l'ensemble de du territoire national je vous remercie d'avoir entendu cette voix et vous félicite également pour votre engagement à vouloir quitter ses activités qui finalement n'honore pas notre pays j'ai tenu à à vous rencontrer lorsque j'étais en aérobie mais malheureusement pour des problèmes de logistique notre rencontre n'a pas pu avoir lieu mais qu'à cela ne tiennent les représentants du pays que j'ai laissé sur place ont pris langue avec vous et m'ont donné de bonnes nouvelles par rapport à vos dispositions de vouloir vous mettre finalement en ordre avec la patrie je vous y encourage et je vous exhorte à cesser ces activités et vous garantis qu'il ne sera fait de mal à personne tant que vous accepterez la main tendue du gouvernement parce que vous êtes des compatriotes et que la république doit vous protéger vous avez gagné le maquis pour des raisons diverses que je peux comprendre qui malheureusement sont liés à la situation qui a précédé mon avènement à la tête de la république démocratique du congo et comme je le disais je peux comprendre cela mais aujourd'hui je voudrais vous dire que les choses ont changé vous avez à travers ma personne un interlocuteur qui est prêt à écouter vos désidératas mais également qui est prêt à réaliser aussi vos voeux surtout ceux de vous garantir la paix et la sécurité je comprends que pour des raisons diverses vous ayez décidé de prendre les armes pour défendre vos communautés respectives et je voudrais vous dire que la vision que j'ai pour la république démocratique du congo c'est celle d'avoir une armée républicaine et une police également républicaine responsable toutes ces deux forces et totalement attachées à la défense de tous les fils et de toutes les filles de la république il n'y a donc aucune raison de prendre des initiatives d'auto défense parce que la vocation qui est celle des forces de défense et de sécurité c'est celle de protéger tous les individus qu'ils soient congolais ou pas vivant sur notre territoire national je vous exhorte donc à quitter ces activités et à joindre le processus ddr cs vous avez vu nous avons rajouté cs parce que c'est le processus de désarmement démobilisation réinsertion communautaire et stabilisation donc ça veut dire que aujourd'hui contrairement à hier nous avons un processus qui va prendre en compte tous les rendus tous ceux qui vont quitter les activités des groupes armés et qui va s'occuper de leur avenir c'est à dire leur réinsertion dans la communauté et de la stabilité même de cette communauté nous allons obtenir des soutiens et ça c'est déjà le cas des soutiens financiers logistique technique de la part de nos partenaires traditionnels qui s'engage à nos côtés pour que tous ces rendus soit de très très ben toi soit prise en charge de très très belle manière et soit assisté dans leur réinsertion dans la communauté le but étant de vous former à pouvoir faire face aux besoins sociaux et communautaires à venir et à ne pas pouvoir retomber dans les travers du passé à ne pas pouvoir vous trouver dans le besoin de devoir retourner dans vos activités du passé le but de la stabilisation c'est également d'amener les communautés à dialoguer entre elles et surtout à privilégier la paix et l'unité j'ai toujours